Aux responsables ont déjà été tués, mais le principal cerveau de l'organisation islamiste continue de lui échapper. Son nom, Mohamed Def, c'est le leader des brigades islamistes Ezzedine Alakassam. C'est ce bras armé du Hamas qui a mené l'attaque sur le territoire israélien. Il fait figure d'ennemi public numéro un. Tous les services spéciaux que compte Israël le traquent depuis plus de 30 ans. Mais il reste introuvable, Sébastien Le Belzic. Oui, c'est un fantôme. Depuis 30 ans, l'armée israélienne n'a jamais réussi à le tuer ou à le capturer. Et c'est dans le dédale des rues et des ruines de Gaza qu'il se cache, quelque part dans les caves, les tunnels ou chez des sympathisants du Hamas. La seule photo officielle de lui qui circule remonte à plus de 20 ans. On ne connaît pas non plus son vrai nom. Def est en fait un surnom arabe qui se traduit littéralement par invité. Une référence au fait qu'il ne reste jamais au même endroit plus d'une nuit pour échapper à la vigilance de l'armée israélienne. Il a déjà survécu à huit tentatives d'assassinats. En août 2014, un bombardement israélien visant un bâtiment où il se cachait tuera l'une de ses femmes et un nouveau-né. Mohamed Diff en réchappe de justesse. Mais il aurait perdu un œil, une main, subi des pertes d'audition et des dommages neurologiques. Pour Tel Aviv, en tout cas, il est plus que jamais l'homme à abattre. Sébastien Le Belzic, spécialiste des questions internationales à Europe 1. La France craint toujours d'importer ce conflit sur son propre sol.